Salut à toi internautes passionnés de vanlife aujourd'hui je te fais une petite présentation sur mon branchement électrique dans le fourgon parce que j'ai eu plusieurs demandes et du coup donc je vais te faire un petit tuto rapide voilà alors pour t'expliquer tout ça du coup donc j'ai fait un petit dessin avec tous tes accessoires détaillés donc là on va commencer dans un premier temps alors on va parler du coupleur séparateur alors ce que je n'ai pas encore sur le fourgon mais qui va être installé certainement sous peu alors pour t'expliquer tu as ton alternateur moteur donc ton alternateur on est bien d'accord c'est ce que tu as sous ton capot moteur qui te permet de recharger ta batterie moteur alors de ta batterie moteur tu as donc le plus et le moins de ta batterie le plus est branché sur ton coupleur séparateur le plus recontinue du coup sur un fusible donc un porte fusible avec un fusible qui est suffisamment puissant donc ça ça va être calculé en fonction de la puissance de ton alternateur donc là j'ai mis 120 ampères à avoir en fonction de ton alternateur ton câble plus repart du coup au plus de ta batterie auxiliaire donc ça c'est ta batterie cellule celle qui est dans ton fourgon qui va te servir du coup pour utiliser tous tes accessoires tu as donc le moins de ta batterie moteur qui repart au moins de ta batterie auxiliaire toujours donc ça c'est le premier cas de figure pour recharger ta batterie auxiliaire après tu as le deuxième cas de figure que tu peux coupler avec ton séparateur ça c'est pas un problème tu as le panneau solaire donc ça c'est généralement le plus courant donc ton panneau solaire tu vas prendre en fonction de tes besoins donc ça c'est à toi de voir moi dans mon cas de figure j'ai un panneau 100 ampères pour l'instant qu'il me suffit à voir par la suite donc ton panneau solaire tu as une sortie plus une sortie moins ça jusque là c'est plus compliqué tu as le plus qui est branché à donc plus de ton régulateur donc dans mon cas de figure qui est un régulateur MPPT et tu as le régulateur PWM moi j'ai mis un MPPT parce qu'il va mieux capter du coup ton énergie solaire ce qui va te permettre quand même de recharger quand même plus simplement ta batterie en sachant que j'ai qu'un panneau 100 ampères donc c'est ce qu'il me fallait donc tu as le moins qui est branché on est d'accord à ton régulateur aussi tu as une sortie batterie donc ta sortie batterie moins on est d'accord qui vient à ta batterie auxiliaire ton plus qui sort à ta batterie auxiliaire et après tu as des sorties généralement lampes ou autre chose moi dans mon cas de figure je ne les ai pas utilisées alors après pour repartir de là donc tu as on va parler du moins donc ton câble négatif ce qu'on appelle le neutre lui il va repartir à la masse de ton fourgon la masse c'est la tôle grossièrement le châssis de la masse tu repars sur ce qu'on appelle alors j'ai mis barrette de moins c'est ce qu'on appelle un bornier négatif donc là tu vas avoir tous tes neutres tous tes câbles négatifs de tous tes accessoires qui vont être branchés dessus ça va être bien plus simple après tu as le plus qui va repartir du coup à tes accessoires alors tiens on va parler du 220 directement donc là tu as le plus et le moins donc tu vois ton moins qui part à ton convertisseur 12 220 ça c'est dans le cas de figure tu as besoin de brancher un appareil je ne sais pas si tu as besoin de brancher une bouilloire ou quelque chose comme ça dedans il te faut un convertisseur 12 volts pour le transformer en 220 volts donc ça c'est un convertisseur que tu dois brancher sur ta batterie qui transformera ton énergie en 220 volts après donc là sur la partie 12 volts tu continues donc tu pars de ton positif batterie le plus il te faut un fusible donc porte fusible avec un fusible dans mon cas de figure 40 ampères donc qui repart ? tout ce qui est fil rouge c'est le plus c'est le positif tout ce qui est en bleu c'est le négatif c'est le neutre donc le plus part au fusible 40 ampères va à mon coupe-circuit donc de mon coupe-circuit hop repart à mon tableau de commande donc ça vous avez dû le voir dans la vidéo j'ai mis un tableau de commande c'est super pratique donc de mon panneau de commande vous avez tous les interrupteurs ça ce que vous voyez ici c'est des interrupteurs ça après donc l'allume-cigre, le voltmètre, le port USB donc tout ça est alimenté à chaque fois à chaque fois vous avez donc là par exemple le raccord USB le voltmètre, tout est branché donc vous voyez vous avez un fusible à chaque fois donc dans mon cas de figure c'est des 5 ampères ça suffit donc là on va parler du premier interrupteur le premier interrupteur va à mon Webasto donc le Webasto c'est le chauffage j'ai mis un interrupteur tout simplement parce que mon Webasto est fourni avec un boîtier LCD et pour pas qu'il reste allumé constamment j'ai mis du coup cet interrupteur, c'est plus pratique donc le positif on est bien d'accord un porte fusible avec un fusible dans mon cas de figure 15 ampères va à l'alimentation de votre Webasto le négatif est branché à votre barrette négative, votre bornier après vous avez donc plusieurs interrupteurs donc là dans mon cas de figure le deuxième interrupteur c'est votre robinet dévié tout simplement donc là vous avez la pompe à eau alors pour vous expliquer moi c'est pareil j'ai créé un interrupteur entre mon robinet et mon panneau de commande du positif donc du plus de votre interrupteur vous partez donc le fusible, vous partez au plus de votre rubinetterie du plus de votre rubinetterie donc vous avez le négatif qui repart le négatif doit partir au positif donc au plus au fil noir de votre pompe à eau et le négatif repart lui au bornier négatif que vous avez dessous la lampe même principe donc là mes lampes moi j'ai plusieurs spots LED l'interrupteur, le porte fusible avec le fusible 5 ampères repart à mes spots et le négatif repart au bornier négatif voilà donc là dessus je pense que j'ai fait le tour si vous avez la moindre question il ne faut pas hésiter après vous allez voir aussi tout ce qui est section de câbles alors ça section de câbles ça va être aussi en fonction de la longueur de où vont être installés vos accessoires dans le fourgon généralement tout ce qui est partie lampe en câblage c'est du 2 x 1.5 donc 1.5 au carré alors tout ce qui est pompe à eau alors robinetterie pompe à eau tous mes ports usb tout ça ça c'est du 1.5 ça suffit largement parce que dans mon cas de figure je tire vraiment pas grand chose j'ai juste le câble de mon webasto qui lui est en 2.5 parce que lui il tire plus il a besoin d'une plus grosse section si vous mettez une section trop faible comme dans mon cas de figure le webasto pourrait se mettre en défaut donc là moi c'est pas le cas voilà donc là 2.5, 1.5, 1.5 et après tout ce qui est section alors si là vous avez la section du câble qui repart au panneau de commande ça dans mon cas de figure c'est du 6 carré c'est du 6 carré et là après c'est pareil vous repartez avec du 6 carré au convertisseur 12.220 qui lui après alimente vos prises voilà donc je pense que j'ai fait le tour donc ça c'est pareil le câblage on a dit ça ça va être en fonction de la longueur que vous allez avoir entre votre batterie moteur et votre batterie auxiliaire donc ça attention tout ce qui est section de câble ce qu'il faut calculer c'est le aller retour ça c'est très important voilà donc écoutez je pense que j'ai fait le tour si vous avez la moindre question il ne faut pas hésiter je me ferai une joie d'y répondre voilà donc je vais vous laisser le petit schéma en descriptif et puis vous pouvez le consulter à tout moment allez bonne journée à vous ! merci ! merci !